question très technique et sans doute simple vous avez évoqué les autorisations d'absence spéciale j'ai vu dans un certain nombre d'administrations que l'on demandait aux agents autorisés à être absent de prendre quelques jours de congés ou de consommer quelques jours de réduction du temps de travail ou les deux est ce que les agents qui sont en télétravail sont considérés comme des agents absents ce qui impliquerait que ces prélèvements sur les congés et sur le compte de réduction de temps de travail leur sont appliqués ou est-ce qu'ils sont considérés comme présents je suppose qu'ils sont considérés comme présents mais je voulais m'en assurer la situation administrative des agents en télétravail est une situation d'activité et donc un agent en télétravail est rémunéré à 100% il dispose de congés payés en tout cas son temps de travail génère des jours de congés payés et le cas échéant génère des jours de rtt les agents en autorisation spéciale d'absence sont considérés comme dispensés d'être présents au travail ils peuvent être rappelés à tout moment leur traitement est maintenu à 100% ils continuent à acquérir des jours de congés payés en tout cas à les valider si on permettait cette expression incorrecte par contre les périodes d'autorisation spéciale d'absence se traduisent par une diminution du nombre de jours de rtt lorsque celui-ci est fixé à l'année et pour dire les choses de manière inversée les périodes d'ASA ne génère pas de jours de rtt comme les périodes travaillées il y a un certain nombre d'employeurs publics notamment la fonction publique territoriale qui ont pris l'initiative de demander aux agents quelle que soit leur situation administrative et de manière très différenciée de prendre des jours de congés ou de rtt l'ordonnance que nous avons adopté lors du conseil des ministres du 15 avril distingue les deux cas entre les agents d'autorisation spéciale d'absence et les agents en télétravail pour les agents d'autorisation spéciale d'absence quel que soit le motif de l'ASA que ce soit un motif de garde d'enfants ou de l'impossibilité d'être entrée en télétravail alors que le service est fermé car il n'était pas considéré comme essentiel l'ordonnance prévoit que le l'employeur donc l'état pour la fonction publique d'état et chaque collectivité si elle le souhaite toujours dans ce respect de l'autonomie peut imposer de manière rétroactive le décompte de cinq jours de rtt au titre de la période allant du 15 mars début du confinement jusqu'à la publication de l'ordonnance au 16 avril au matin et le même employeur peut imposer aux agents en autorisation spéciale d'absence cinq jours soit de congés payés soit de rtt pour la période entre le 16 avril et la fin de l'état d'urgence sanitaire ce sont des rtt en rétroactif et des congés ou des rtt dans la période qui s'ouvre car le droit de nous autoriser pas à imposer un décompte de congés annuels de manière rétroactive contrairement aux jours de rtt pour les agents qui sont en télétravail depuis le début de la période de confinement il n'y a aucune mesure rétroactive par contre à partir du 16 avril les employeurs peuvent imposer aux agents en télétravail la prise de cinq jours de congés ou de rtt dans la période qui s'ouvre à condition que ce soit de véritable congé c'est à dire que l'agent en télétravail soit véritablement en congé et qu'on ne le sollicite pas pour des visioconférences des audioconférences ou des travaux à faire pendant cette période et j'ajoute que pour ce qui concerne les agents en asa ce total de cinq jours plus cinq jours donc 10 au total est proratisable en fonction de la réalité du temps passé en asa on peut imaginer pour des raisons d'organisation que sur deux mois de période d'urgence si nous arrêtions à deux mois l'agent est passé un mois en asa et un mois au travail et donc il n'est pas question de lui imposer dix jours mais cinq pour tenir compte de sa présence proratisée et de son de son absence proratisée et pour les agents qui sont en télétravail c'est une possibilité qui est donnée aux employeurs et aux chefs de service puisqu'on peut aussi considérer que des agents en télétravail occupent des fonctions tout à fait essentielles ça fait important pour le fonctionnement de l'administration et qui ne soit pas opportun de leur demander de prendre des congés et donc c'est non seulement proratisable mais c'est modulable pour permettre aux services de maintenir en activité en distance des agents qui leur sont tout à fait utile la volonté que nous avons avec cette ordonnance et de converger avec ce qui a été fait dans le secteur privé sur des modalités un tout petit peu différentes mais un objectif qui reste le même et donc d'amener à ce que soit utilisé consommer le terme peut être retenu aussi des jours de congés payés ou de rtt et ainsi d'anticiper de faciliter la reprise de l'activité indépendamment de considérations économiques à la fois pour les entreprises privées mais aussi d'une certaine manière même si le lien est moins direct pour les employeurs publics ils ont ouverte même si le lien est moins direct pour le sou naar d'ici de l' Bishop à la fin de 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 la fin l'Élienne